On va maintenant laisser la parole à Jacques Tomasi qui est chirurgien cardiaque à Rennes également et qui va nous parler des nouvelles stratégies thérapeutiques. Bonjour à tous, je suis très heureux comme souvent même en salle de passer après le professeur Nessler, c'est un vrai plaisir et un honneur pour moi de vous présenter donc là où est-ce qu'on en est un petit peu, l'état de l'art vis-à-vis de la prise en charge des syndromes aortiques aigus de manière générale et donc bon comme cela vient de nous être exposé de manière très bien, on va décomposer les choses plutôt sur l'aspect anatomique pour voir quels sont les éléments de discussion qui s'installent vis-à-vis de la racine aortique, vis-à-vis de la crosse bien sûr qui est un point de débat important dans la communauté de chirurgie aortique et enfin sur la jonction thoraco-abdominale parce que c'est vraiment ces trois zones anatomiques là qui méritent le plus largement notre intérêt et les éléments de discussion. Alors pour ce qui est de la dissection aortique, en particulier pour la dissection de type A de Stanford donc avec cette classification qui a l'avantage d'être très simple et je pense que quand on est dans ces situations d'urgence il faut être simple aussi dans le raisonnement. L'application des choses peut être délicate, en revanche la décision elle doit être facile et l'enjeu numéro un c'est la survie du patient bien sûr, alors on a de plus en plus dans les différents congrès de chirurgie aortique même moi aussi je communique sur ces éléments là sur le long terme voire le très long terme de la dissection mais après il faut rester un peu humble, c'est la survie immédiate quand même qui est l'enjeu numéro un et le patient sur lequel on doit réintervenir dix ans après, c'est que dix ans avant on n'avait pas si mal travaillé. Donc la réparation optimale en tout cas en ce qui concerne la racine, ça c'est un point qui devient de plus en plus important qui ressort dans toutes les recommandations, c'est d'être beaucoup plus systématique dans les remplacements des racines aortiques puisqu'on est très souvent tenté de faire une réparation qui va être simplifiée, de faire simplement un tube sus aortique en particulier de s'économiser le geste aortique complexe, de faire une racine surajoutée, quelle que soit la technique employée mais ça lorsqu'il y a un sinus qui est engagé dans la dissection, c'est vraiment important quand même d'aller faire une stratégie de remplacement de la racine. Enfin, l'autre point de débat, c'est vis-à-vis de pouvoir conserver la valve aortique, donc faire en somme une technique de Tyrone David donc ça, évidemment c'est possible, c'est très nettement à privilégier, mais chez des patients qui sont jeunes c'est pas pour le malade de 75 ans qu'il faut se lancer dans son premier David, c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens et dans le contexte d'urgence, c'est quand même important de remplacer la valve, c'est jamais une faute. Alors voici les résultats d'une équipe chinoise de très haut vol, c'est le moins qu'on puisse dire donc qui compare leur stratégie de remplacement de la racine par une technique de Benthal à leur stratégie de conservation de la valve aortique alors ce qui est vraiment tout à fait singulier, c'est les temps de clampage qui sont rapportés c'est-à-dire des temps de 57 minutes pour un Tyrone David, 55 minutes pour un Benthal alors autant 55 minutes pour un Benthal c'est possible, mais 57 minutes pour un David moi personnellement j'en suis loin, très loin, donc c'est une équipe qui est très 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 forte et dans cette excellente équipe, les résultats sont effectivement très bons il y a aussi des gestes associés, l'élément que je voulais rapporter de manière privilégiée c'est qu'il n'y a pas de différence précoce en revanche, le sous-groupe dans lequel ils ont noté que c'était intéressant voire même très nettement à privilégier c'est pour les patients de moins de 60 ans et je pense que dans la plupart des centres, c'est ce qui est appliqué lorsque la valve aortique est conservable pendant une dissection de type A on va le privilégier chez des patients de moins de 60 ans effectivement les résultats à long terme de cette fois du groupe américain donc c'est sur des patients de plus de 65 ans c'était simplement à nouveau là pour souligner l'intérêt du Benthal plutôt biologique dans ce contexte et je pense encore une fois que la plupart des équipes, même pour des patients plus jeunes d'ailleurs vont privilégier un Benthal biologique plutôt qu'un Benthal mécanique dans un contexte de dissection aortique et dans leur stratégie, c'est ce qu'ils notent là, c'est que quand même le nombre de réinterventions qui aura été nécessaire pour les patients pour lesquels il y a eu une stratégie d'épargne valvulaire a été multiplié par deux donc ça vient quand même un peu pondérer les excellents résultats rapportés par les équipes chinoises donc finalement sur les dissections, on s'aperçoit que les résultats à long terme des patients donc il y a quand même des patients qui arrivent au bout de plusieurs filtres qui arrivent vivant au bloc opératoire, etc. les résultats à long terme, ils sont bons puisque la survie à 10 ans elle est pratiquement, à peu de choses près, identique à la survie à un mois donc ça, les résultats à long terme sont plutôt bons certainement, il faut être un peu plus systématique dans les remplacements de la racine plutôt que de chercher à faire un tube susaortique, même avec une racine disséquée et préserver la valve, c'est bien sûr possible plutôt chez les sujets jeunes qui, à la limite, pourraient tolérer un clampage qui sera un peu plus long si jamais la plastie valvulaire n'est pas aussi efficace que souhaitait donc là, c'est simplement, lorsque les choses effectivement se présentent bien quand c'était le cas pour ce patient effectivement, avec une valve tricuspide, fine, un anneau suffisamment large faire une chirurgie de David, même dans la dissection ça ne pose pas de difficultés particulières Autre technique qu'on développe de plus en plus, nous, dans l'équipe c'est la technique, donc le petit manchon en Florida-Sleaf c'est un peu le Tyrone David pour les nuls, si je puis dire puisqu'il n'y a pas la réimplantation des coronaires à faire et on a l'aspect de Néo-Adventis donc ça, c'est une technique qu'on utilise très volontiers dans le contexte de dissection aortique puisque ça permet de faire un Néo-Adventis et une technique d'inclusion qui est très similaire au David mais sans avoir la difficulté supplémentaire de la réimplantation des artères coronaires et donc on préserve la valve, on protège la racine et on rend la chirurgie beaucoup plus simple et toujours dans cette idée de simplifier je pense que c'est plutôt une stratégie intéressante dans l'arsenal thérapeutique donc dans cette équipe suivie qui était à relativement long terme donc avec finalement quand même une survie sans réintervention qui est très élevée, qui est proche de 98% donc c'est une stratégie qui apparaît tout à fait intéressante donc finalement cette chirurgie certes elle a des bons résultats ça demande bien sûr une bonne maîtrise technique des procédures mais ce qui se développe de plus en plus c'est ça c'est-à-dire c'est l'endobental donc là c'était le premier cas humain qui avait été fait au Brésil avec une endoprothèse de la horte ascendante accompagnée d'un tavis plus une composante branchée destinée au coroner il y a eu quelques cas qui ont été réalisés bien sûr en off-market et sans éléments avec des indications qui étaient plus de nature compassionnelle donc on n'est pas encore dans le vrai mini-invasif parce que par exemple cette stratégie-là elle était faite par voie transapicale avec une ECMO et un cathéterisme des coroners qui n'est quand même pas simple c'est certain il n'y a aucun patient pour le moment qui a survécu à cette procédure plus de quelques jours mais c'est en train de se développer donc c'est à savoir quand même que peut-être à l'avenir ça sera l'endobental qui sera la stratégie à privilégier après tout pourquoi ? donc finalement on s'aperçoit qu'un des éléments qui nous apparaît important c'est comment gérer les risques ça c'était à partir on avait repris dans l'équipe la différente série des arrêts circulatoires de manière générale donc de 2009 à 2018 388 dissections de type A opérées 10 avec des stratégies hybrides 42 pour lesquelles on a fait des crosses 14,5% de mortalité chez les patients avec des crosses associées ce qui correspond quand même à ce qu'on observe pour les crosses en aiguë 6% de mortalité à 30 jours ce qui est un très bon résultat sur les dissections aortiques mais on s'était intéressé finalement l'essentiel des patients qui étaient décédés à 30 jours c'était sur une problématique de malperfusion et donc finalement vis-à-vis des malperfusions qu'est-ce qu'on pourrait être amené à faire ? la question qui se pose de plus en plus c'est dans les dissections alors soit type A, soit type B ou en tout cas les types 1 de deux baquets qui vont avoir une extension à l'étage thoracique ou abdominal faut-il finalement traiter la malperfusion en premier dans la dissection puisque lorsqu'il y a une malperfusion mésentérique la mortalité est multipliée par 3 dans le registre international ça correspond d'emblée à 63% de mortalité dans le registre allemand qui est un en termes de volume et de qualité de registre est sans doute le meilleur au monde c'est une mortalité qui est entre 70 et 100% globalement ces patients sont traités dans 40% des cas en hybride 72% des cas en ouvert et il n'y en avait rapporté dans le registre allemand que 95% alors je ne sais pas d'où ça sort exactement qui avaient un traitement médical qui était jugé comme étant optimal alors je pense que c'est effectivement dans ces stratégies là que peuvent s'entendre des procédures endovasculaires avec des stents non couverts donc que ça soit technique péticôte c'est à dire simplement d'ouvrir le stent dans le vrai chenal pour permettre sa meilleure expansion ou la technique stabilise de chez Cook avec une disruption de l'intima en ballonnant de manière à avoir un accolement entre l'intima et toute la zone médio-adventicielle qui a été décrochée donc ça augmente le risque de rupture aussi de faire ces manipulations mais si on peut récupérer comme ceci l'ensemble de la vascularisation en particulier mésentérique parce que c'est elle qui est cruciale c'est sans doute mieux que de pousser d'emblée ce malade au bloc opératoire lui faire la CEC, l'arrêt circulatoire alors qu'il arrivait déjà avec une ischémie mésentérique malheureusement bien souvent ces patients vont mourir guéris enfin en ce qui concerne la crosse aortique donc ça c'est un autre point de débat est-ce qu'il faut être plus systématique dans les remplacements de la crosse à la phase aiguë ? lorsque la porte d'entrée est clairement présente dans la crosse c'est maintenant complètement admis qu'il faut faire un remplacement de la crosse en revanche est-ce qu'il faut aller faire un remplacement plus systématique pour permettre un meilleur remodelage aortique ? là il y a un vrai point de débat et c'est plus difficile d'argumenter que ce soit dans un sens ou dans l'autre en tout cas les différents enjeux c'est vis-à-vis de l'arrêt circulatoire qui est bien sûr plus long vis-à-vis de la protection qu'elle soit cérébrale, médulaire, mésentérique, rénale l'ensemble des organes qui vont être atteints par l'arrêt circulatoire et lorsqu'on va la gérer en endovasculaire la grande difficulté ça va être les zones d'arrimage est-ce qu'on se met sur la zone 0, la zone 1, la zone 2 comment est-ce qu'on protège les vaisseaux à destinée cérébrale quelles peuvent être les stratégies à mettre en oeuvre ? le grand élément qui maintenant est complètement admis et qui a permis de considérablement simplifier la chirurgie de la crosse aortique qui l'a bien généralisée c'est les prothèses hybrides donc type Evita et Thoraflex qui sont vraiment très simples d'utilisation permettent une excellente gestion de l'arrêt circulatoire de la CEC et qui ont permis d'élargir considérablement les indications de remplacement de la crosse aortique et on peut même arriver encore à simplifier puisque la difficulté principale de la chirurgie de la crosse même par prothèse hybride c'est l'anastomose distale donc plus on va la faire en distalité en particulier au-delà de l'artère sous-clavier gauche plus elle est difficile, profonde, loin avec des tissus qui sont plus fragiles et la tendance a été de rapprocher de plus en plus cette anastomose tout en essayant de préserver bien sûr l'artère sous-clavier gauche parce que préserver l'artère sous-clavier gauche c'est diminuer considérablement le risque d'AVC le risque d'ischémie médulaire et donc les stratégies qui sont développées c'est maintenant de la multi-canulation c'est-à-dire faire par exemple canulation ici de l'artère sous-clavier gauche ou à l'étage soit axillaire soit sous-clavier peu importe et de pouvoir ensuite faire une réimplantation protéto-protétique sur l'artère sous-clavier gauche tunnelisée dans le premier ou le deuxième espace pour avoir cette conservation de l'artère sous-clavier gauche il ne faut plus abandonner les artères sous-clavier gauche dans la chirurgie de la crosse autre élément qui a été bien développé par Nicolas Bonnet c'est de pouvoir mettre en place ce type de prothèse hybride en zone zéro c'est-à-dire à la même hauteur d'anastomose qu'une émicrose donc une anastomose qui est vraiment simple en distalité sauf qu'il faut faire un débranching complet de l'ensemble des troncs supraortiques alors ça, l'intérêt majeur de cette stratégie-là c'est qu'on peut faire une chirurgie complète de crosse en hormothermie en revanche l'inconvénient qu'il y a c'est que les trois troncs à destinée cérébrale donc la prothèse qui va vers le TABC vers la carotide et même vers la sous-clavière vont toutes cheminer en rétro-sternal immédiat et y retourner ça va être quand même un peu coton donc c'est quelque chose à garder en tête dans les situations d'urgence à nouveau notamment s'il y a une rupture de la crosse on peut déployer rapidement cette prothèse couvrir cette rupture de la crosse et ensuite faire les réimplantations nécessaires et finalement comment optimiser au maximum l'ensemble de la perfusion qu'elle soit cérébrale mais également systémique c'est ce qui est de plus en plus développé dans les centres de chirurgie aortique donc c'est notamment ce papier de Tsagaki ça c'est l'équipe d'Essen qui avait développé les prothèses hybrides les premières c'est de faire la canulation biaxillaire et canulation systématique de la carotide gauche et donc finalement ils ont en tout le temps les quatre troncs à destinée cérébrale qui sont alimentées via la sous-clavière donc la vertébrale et la carotide droite via la carotide gauche et enfin via la vertébrale gauche avec la canulation axillaire et lorsque la prothèse est déployée ils rajoutent également une ligne supplémentaire à destinée viscérale donc ça évidemment ça demande d'avoir un montage avec deux pompes de CEC mais c'est pas compliqué à mettre en oeuvre et ça permet d'avoir une pompe dédiée pour la cérébroplégie une autre pompe pour la circulation sous-clavière et à destinée systémique on peut augmenter au contraire les températures pour l'hypothermie et avoir la protection la plus optimale possible les crosses hybrides c'est pour les patients qui vont être contre-indiqués bien sûr à une chirurgie conventionnelle de remplacement donc la mortalité à 30 jours elle est à peu près équivalente c'est-à-dire de l'ordre de 12% mais bon évidemment c'est pas les mêmes patients à peu près 7 à 8% d'événements cérébrovasculaires près de 4% de paraplégie ce qui est quand même loin d'être anodin 5,7% de dialyse et des complications cardiaques chez 6% donc c'est pas parce qu'on est sur une stratégie qui est hybride que pour autant on garde un taux de complications qui est à peu près équivalent à celui de la chirurgie conventionnelle mais évidemment ça permet de déplacer un peu le curseur des patients pour lequel on peut la proposer donc tout l'enjeu c'est de pouvoir faire finalement le débranching des troncs supraortiques qui va permettre de déployer l'endoprothèse donc il faut faire toute une gestion de pontage des troncs supraortiques avec une mortalité de l'ordre de 9-10% en revanche la complication qui est sans doute la plus redoutable dans ces éléments là c'est la dissection rétrograde de type A alors c'est pour 3% des malades mais lorsque ça arrive c'est vraiment effroyable et là la gestion par contre elle n'est plus du tout hybride enfin c'est le tout endovasculaire donc sur les tout endovasculaires de la crosse aortique ça va être les fenêtrés, les branchés donc avec des full metal aorta comme ça où on peut partir de l'aorte ascendante et descendre jusqu'à l'ensemble de la jonction thoraco-abdominale récemment sont développées des endoprothèses fenêtrées et branchées de la crosse aortique avec des limites anatomiques qui restent quand même assez importantes notamment vis-à-vis de la aorte ascendante lorsqu'il faut une longueur de plus de 4 cm un diamètre idéalement de moins de 38 cm certaines endoprothèses permettent maintenant d'avoir des diamètres un peu plus augmentés éviter les angulations sévères alors ces critères anatomiques de la aorte ascendante en particulier lorsque le diamètre est trop élevé il peut être jugulé avec un wrapping de la aorte ascendante mais ça demande quand même une sternotomie la mise en place de la telle de feutre on peut être souvent limité par les voies d'abord mais lorsqu'on regarde un petit peu les autres éléments on a quand même un taux d'événements cérébro-vasculaires qui est loin d'être anodin qui est de l'ordre de 12 à 15% donc on reste encore sur des stratégies qui ne sont pas si évidentes à mettre en oeuvre autre façon de faire de l'hybride donc ici par exemple sur un méga-horte à syndrome de type 3 donc c'est la technique qui avait été développée par cette équipe donc c'est la loupier technique donc ça consiste globalement à faire du débranching au niveau des troncs supraortiques dans un premier temps opératoire au niveau de la aorte abdominale dans un deuxième temps et enfin de tout compléter par une endoprothèse donc là le temps au niveau de l'aorte abdominale et enfin sur le temps distal voilà les éléments qui sont rapportés alors finalement ce type de technique on voit bien qu'avec les prothèses hybrides actuelles on n'a pas besoin de procéder à ce type de débranching qui sont compliqués puisque la prothèse hybride avec sa portion stentée en distalité va servir véritablement d'ancrage pour toutes les procédures futures qu'elles soient de nature endovasculaire ou ouvertes avec une thoracophréno-laparotomie donc ici le point clé qui est de plus en plus développé c'est le fait d'étager la réparation d'avoir une première réparation qui sera faite par sternotomie donc c'est la racine, la aorte ascendante, la crosse et même la aorte thoracique descendante proximale grâce à la composante hybride de la prothèse et toute la portion thoraco-abdominale jusqu'en iliaque qui peut être gérée en ouvert par thoracophréno-laparotomie ou en endovasculaire donc c'est le fait de pouvoir étager comme ça la réparation aortique lorsqu'elle est très étendue qui permet de considérablement améliorer la situation ici, sur cette série donc la mortalité après réparation complète c'est-à-dire après réalisation des deux temps elle était de 6,7% après le premier temps qui était une chirurgie de crosse le débranching des vaisseaux à destinée viscérale et enfin le complément d'endoprothèse en utilisant la frozen elephant trunk comme landing zone pour la composante tubulaire de l'endoprothèse ce qui est important de noter c'est que dans cet endovasculaire complexe en particulier lors de la dissection sur la jonction thoraco-abdominale et sur la crosse ce qui est vraiment tout à fait notable et à prendre en considération c'est le taux d'endophyte qui est vraiment considérable de l'ordre de 35% alors là on est sur des équipes qui sont plus qu'expérimentées qui sont des équipes de très haut vol sur toutes les prises en charge endovasculaires il y a 43 patients 24 jonctions thoraco-abdominales 19 crosses et 3 patients parmi lesquels il y avait et la crosse et la jonction thoraco-abdominale en endoprothèse et même dans ces mains plus qu'expertes il y a un taux d'endophyte qui est très élevé qui peut venir quand même gréver considérablement les choses à l'étage thoraco-abdominal l'enjeu et le challenge il est bien sûr au niveau de la moelle épinière ça sera bien développé tout à l'heure avec les risques d'ischémie médulaire et il est bien sûr à l'étage rénal et viscéral sur comment protéger ses organes et comment gérer également les artères qui vont être nécessaires à leur survie plusieurs éléments pour tenter d'améliorer les résultats il y a le drainage du LCR qui est souvent cité l'hypothermie le fait de limiter le vol médulaire en particulier en mettant en place très rapidement des canules occlusives sur les intercostales et les artères lombaires qui refluent le fait de préserver de manière presque acharnée la sous-clavière gauche et les hypogastriques tout ça pour maintenir une perfusion médulaire qui soit la plus appropriée et l'autre point qui est extrêmement clé et crucial c'est l'hémodynamique c'est des patients qui doivent avoir une pression artérielle moyenne qui est la plus élevée possible certaines équipes demandent des pressions moyennes supérieures à 90 quasiment tout le temps et donc on sait bien notamment au moment du déclampage qu'il peut y avoir des patients qui peuvent se cracher un petit peu et c'est toujours à ce moment-là qu'il faut être plus que vigilant la CEC permet également une meilleure gestion de la jonction thoraco-abdominale permettant ainsi une décharge ou en tout cas une diminution de la post-charge ventriculaire gauche en assurant la vascularisation de l'hémicor inférieur de pouvoir mettre en place des canules de perfusion sélectives vers le troncéliaque l'artère mésentérique supérieure et les artères rénales de pouvoir mettre en place également une hypothermie toujours dans ce souci de protéger et donc finalement dans les groupes des patients qui ont une circulation extracorporelle pour des chirurgies de Crawford la mortalité est diminuée les complications sont globalement diminuées bien que le geste lui soit considérablement bien sûr alourdi du fait de l'hypothermie mais finalement tout ça c'est fait pour pouvoir protéger ces patients alors voici les résultats actuels de l'équipe de Kawasaki sur 393 anévrismes thoraco-abdominaux traités donc là encore on est sur des très très grosses équipes la mortalité à 30 jours elle est de l'ordre de 6% ça c'était sur 6% tout venant 10 à 11% de paraplégie enfin 4,8% de paraplégie 10,7% de dischémie médulaire tout venant 7,6% de trachéotomie donc on est quand même sur des gestes évidemment qui sont extrêmes avec beaucoup de morbidité mais en revanche la probabilité de survie à long terme est elle très bonne une fois passé ce cap périopératoire qui lui est une vraie marge d'escalier importante donc là c'était exemple de patient qui avait eu une chirurgie de David ensuite pas très bien suivie qui était arrivé un soir un petit peu tard dans le service avec mal au ventre le diagnostic n'était pas très difficile alors là nous voyons le devis qui se présentait ce qu'on a fait c'est à dire que le patient il a terminé sa nuit en réanimation calmement et on l'a mis en salle le lendemain matin alors ça peut être encore une fois critiquable mais comme on partait sur 12 heures de procédure pour lui faire la chirurgie de Crawford complète et donc bon on l'a mis un peu l'avant après c'est sûr que ça fait des jolies images toujours chic les résultats des full metal aorta c'est donc il y a une mortalité qui est de l'ordre de 5,6% les ischémies médulaires de l'ordre de 4 à 5% mais surtout l'élément qui vient gréver tout ça c'est le taux d'endofuite de l'ordre de 32% et le taux de réintervention de 45% donc tout ça c'est amené sans doute à s'améliorer mais c'est savoir qu'on est quand même dans ces tout endovasculaires sur des stratégies qui sont palliatives tout de même donc finalement en conclusion l'arsenal thérapeutique de la prise en charge aortique en règle générale des syndromes aortiques aigus en particulier elle est vraiment extrêmement étoffée un des points clés c'est de pouvoir étager les réparations ça ça paraît vraiment important avec très sans doute des équipes aortiques dédiées donc qui comprennent des cardiologues qui sont vraiment intéressés dans la horte de l'anesthésiste réanimateur chirurgien radiologue enfin toute cette équipe là qui est une équipe véritablement aortique et donc j'avais trouvé ce club de jujitsu à Bruxelles qui s'appelle l'aortative donc c'est plutôt sympa et je serais ravi de répondre à vos questions merci beaucoup merci pour ce bel exposé est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? oui, Julien merci beaucoup pour ce bel exposé par rapport à la délibation au vert est-ce que vous la faites d'abord est-ce que vous la faites est-ce que vous la faites dans l'aigu dans des conditions d'urgence et dans le but programmé est-ce que vous la faites avant après la chirurgie s'il y a des complications neurologiques quelle est votre stratégie ? parce que c'est quand même une complication absolument majeure quand c'est mal géré c'est difficile à mettre et donc quelle est votre stratégie ? juste je pense que c'est le sujet dont on va parler Philippe après en partie c'est l'objet du topo d'après donc il faut avoir une réponse en lui naissant alors bon en quelques mots lorsqu'on est sur une situation en aigu sur aigu là on ne fait pas de drainage du LCR par contre on essaye de faire en réanimation le réveil le plus rapide possible pour éventuellement une ponction évacuatrice ensuite en fonction de en fonction de précédentes couvertures notamment c'est surtout dans ce qui va être dans les programmés en endoprothèse fenêtrée ou branchée de la jonction thoraco-abdominale là au cas par cas en discutant on peut faire effectivement la mise en place d'une dérivation du LCR mais qui est réalisée la veille de la procédure dans ce cas là d'autres questions ? on a le temps pour une dernière moi je voulais savoir si au niveau chirurgical j'imagine que ça doit discuter dans la communauté des chirurgiens cardiaques sur justement les stratégies où on va gérer le risque vital changer la portion de la horte ascendante qui pose problème et réfléchir secondairement à la portion descendante ou les stratégies où on fait tout d'un coup avec toute la complexité que ça demande et la réflexion que ça demande parce que je ne sais pas si c'est pareil partout en France mais les dissections ortiques c'est quand même la nuit dans 80% des cas savoir un peu comment ça s'organise et comment les chirurgiens voient l'évolution de la prise en charge des syndromes ortiques c'est vraiment vers des stratégies complètes tout de suite ? pas forcément après ça dépend un petit peu parce que si on tombe sur le chirurgien aortique le gars qui va vous faire la crosse en 80 minutes il va faire la crosse vous voyez enfin non moi j'en fais plus que les autres des crosses en aiguë c'est ça après en revanche ils savent lorsqu'il y a une porte d'entrée dans la crosse là on s'appelle les uns les autres vous voyez là si c'est quelqu'un d'autre qui est de garde qui a une porte d'entrée dans la crosse on me dit Jaco est-ce que tu peux venir parce que là il va falloir la faire la crosse donc c'est moi je pense pas non plus qu'il faille généraliser complètement le fait de remplacer de faire des chirurgies extrêmement étendues tout de suite c'est vraiment ça alourdit les choses puisque globalement on passe d'une chirurgie déjà qui n'est pas simple qui a une mortalité périopératoire qui est de l'ordre de 10% et on augmente encore considérablement en faisant la crosse comme en plus on a tendance à la faire chez des gens plus jeunes on expose plus de patients jeunes à un risque opératoire augmenté pour un éventuel bénéfice de survie qui sera à 10-15 ans alors c'est vraiment à raisonner c'est pas si évident que ça quand même pour les procédures vous parliez de double canulation axillaire vous avez fait un travail ? ouais assez souvent vous descendez à combien en température ? alors ça dépend en chirurgie de crosse classique ça va être entre 24 et 26 degrés une aorte ascendante en hémi-arche simple c'est plutôt 28 degrés mais là bien souvent on fait même pas de cérébroplégie on fait de l'arrêt hypothermique seul et par contre lorsqu'on est en cata notamment la journée 1 en thèse c'est un patient qui était canulable nulle part donc on avait fait canulation de la pointe du VG descendue à 18 degrés pour faire la réparation distale d'autres questions ? non ? merci beaucoup merci à vous applaudissements